Bonjour, ici Michel pour Ciné Techno, et aujourd'hui je vous parle du spectacle d'Olivier Martineau, sorti en DVD chez TVA Films le 14 novembre 2017 et mettant en vedette Olivier Martineau. Olivier Martineau nous raconte ses anecdotes, des souvenirs et des événements de la vie où il explique pourquoi il trouve que le monde est cave. Dans les années 90, il y avait une certaine mode chez les humoristes où on faisait à peu près que comparer les hommes aux femmes. Les hommes disaient que les femmes sont niaiseuses, hystériques, superficielles et dépensières, alors que les femmes disaient que les hommes sont caves, insensibles, négligées et cheap. Ce beau renvoi de généralisation à la tête de l'autre a duré un certain temps avant d'être de plus en plus considéré aujourd'hui comme risible. On va souvent entendre un et surtout une humoriste de la relève s'exclamer « Ah oui, les différences entre les hommes et les femmes, c'est encore drôle ça », avec un ton sarcastique. Mais au lieu de s'en aller ailleurs ou de rester empêtré dans la vieille mode, Olivier Martineau nous amène un pas plus loin et passe à peu près tout son spectacle à charler contre les femmes. Que ce soit des femmes spécifiques comme son ex, dont on entend parler de manière ponctuelle tout au long du show, ou les femmes de manière générale. Tout y passe. On peut passer 5 minutes à entendre parler d'une femme grosse, un autre 5 minutes à entendre parler d'une femme pas intelligente, un autre 5 minutes à entendre parler d'une femme mal habillée, et un autre 5 minutes à entendre parler des femmes dans les bars. À quelques moments, on tente de rire un peu des hommes, question de faire semblant que le balancier est renvoyé, mais ça ne fonctionne que très peu. L'un des gros problèmes vient aussi du fait que l'un des effets comiques qu'Olivier Martineau semble préférer est la répétition à outrance. Il peut rester sur le même mot pendant ce qui semble être une éternité pour faire comprendre à quel point une femme était lède à la télé jusqu'à ce que le public crie ou s'éteigne. Alors que le sexisme n'a jamais été une bonne chose, un monologue de mansplaining et de rabaissement des femmes ne devrait même plus faire rire aujourd'hui. Il faut cependant laisser quelque chose à Martineau. C'est son sens de l'autodérision. Alors qu'à certains moments imprévus semblent parfaitement planifiés, d'autres moments, comme des trous de mémoire, des blagues un peu ratées ou des blagues qui tombent à plat pendant le spectacle, ne semblent pas ébranler l'humoriste, plus qu'il ne le faut, et il embarque avec une petite blague à ses propres dépens qui ajoute un côté sympathique au personnage qui, à d'autres moments, a plus l'air du personnage de Jean-François Mercier qui en voudrait à toutes les femmes parce qu'il vient de se faire laisser. Le spectacle est présenté en format d'image 1.78, en français Surround 5.1 avec encodage pour malentendants en français. Dans les suppléments, on retrouve son numéro 12 Choke. En conclusion, je dirais que le spectacle d'Olivier Martineau en vaudrait la peine si on l'était en 1995, au moment où une certaine portion de l'humour québécois ressemblait à un cours d'école primaire où les petits garçons agacent les petites filles et les petites filles agacent les petits garçons. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !